bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube avant de commencer pensez à vous abonner pour avoir accès aux prochaines vidéos et continuer à augmenter vos connaissances devenez chaque jour une meilleure version j'ai lu il y a peu vegan power de brandon brasier alors c'est un triathlète à runman canadien et beaucoup de sportifs ont des résultats probants avec la façon de s'alimenter qu'ils proposent c'est aussi tout simplement selon hauteur une alimentation santé optimale et donc je vous vois rêver quel rapport avec le titre de la vidéo j'entends déjà je m'en fous je suis pas vegan moi moi c'est pas grave soyez sceptiques mais de bons sceptiques ceux qui s'intéressent et ceux qui expérimentent d'autant plus que vous allez voir qu'on aborde un pan complet du stress auquel on ne porte absolument pas attention habituellement aujourd'hui j'aborde avec vous quelque chose qu'on entend souvent mais qu'on comprend très peu le stress pour la plupart des gens le stress signifie seulement une relation à la psychologie alors que le stress c'est bien plus que ça si on voulait faire simple basique on dirait qu'il y a deux stress le bon et le mauvais le bon stress on pourrait l'imager par une situation de la vie il est essentiel à la libération du cortisol il va augmenter votre force votre capacité de réflexion face à un événement grave imaginons une fuite face à des adversaires le mauvais stress c'est celui qui sera issu de la psychologie par exemple l'anxiété le stress environnemental pollution et compagnie et le stress nutritionnel que nous allons aborder dans cette vidéo et qui vous intéresse plus spécifiquement mais d'abord abordons rapidement les effets du stress sur deux points le premier point ce sera la santé quotidienne et le deuxième point la performance ou la prise de muscles sur la santé le stress va être responsable de la prise de poids en fait c'est l'excès du cortisol c'est une hormone qui est fabriquée par les glandes urénales en réponse au stress et ce cette hormone va vous faire prendre du poids la fatigue car le corps ne récupère pas de façon optimale et le sommeil est perturbé oui toute façon c'est un jeu sans fin l'affaiblissement du système immunitaire allant jusqu'à des maladies très graves je vais illustrer simplement par un exemple le stress psychologique quand vous êtes sur un gros projet de plusieurs semaines de plusieurs mois dans votre travail sur votre vie le stress vous permet d'être plus performant en fait la problématique c'est que vous allez mettre votre corps à mal et c'est quand vous commencez à être beaucoup moins stressé que les problèmes arrivent je suis certain que si vous réfléchissez à certaines expériences de votre vie vous identifier une de ces situations en fait la moralité c'est que plus cette période va durer plus graves seront les conséquences on sait que le stress est un environnement propice à toutes les maladies dont les maladies graves comme le cancer si vous êtes de nature stressée anxieuse ou si vous traversez des moments difficiles oublier médicaments mettez en place des stratégies pérennes pour sortir de cet état alors il y en a plein la méditation vous allez en trouver sur youtube ou diverses applications sur google play la cohérence cardiaque on a certaines mutuelles aux états unis qui l'imposent en fait la cohérence cardiaque provoque la chute drastique du cortisol et une augmentation de la dhea j'étais sceptique je l'ai essayé c'est génial si vous voulez un sujet complet dessus dites le moi dans les commentaires le développement personnel la sophrologie le sport voilà c'est scientifiquement prouvé le taux de cortisol sud drastiquement lorsqu'on prend le temps pour soi et lorsqu'on élève sa conscience deuxièmement sur la performance ou la prise de masse musculaire les amis des muscles clairement c'est la testostérone et l'hormone de croissance et surtout pas un excès de cortisol rappelez vous que le cortisol est généré en réponse au stress et à tous les stress ils freinent la production de testostérone le corps fabrique plus facilement du gras car les oestrogènes ont une activité plus marquée je voulais expliquer tantôt si vous faites des marathons dans vos séances de muscu j'entends si vous entraînez pendant deux heures si vous ne prenez pas suffisamment de récupération dans la semaine vous allez trop stressé votre corps la production du cortisol va s'élever et au final vous allez certainement produire moins de masse musculaire que vous auriez dû en produire 45 minutes à 1h15 maximum les amis travail est dur et ça suffira amplement donc j'en viens maintenant au point spécifique de cette vidéo le stress alimentaire ou le stress nutritionnel personne n'en parle et pourtant pour certains spécialistes il représente plus de 40% du mauvais stress attendez laissez moi répéter 40% du mauvais stress dû à l'alimentation le stress nutritionnel qu'est ce que c'est et bien on peut le définir par les propriétés malsaines de certains types de nourriture on peut le définir par l'absence de nutriments essentiels qui sont suffisamment assimilables et en quantité importante on peut le définir par une quantité de nourriture absorbée trop importante c'est documenté le fait de manger moins permet de vivre plus longtemps on peut le définir par une sur stimulation exogène tout simplement épuisez encore plus vos glandes surrénales avec de la caféine donc la surconsommation d'aliments raffinés les aliments industriels avec des procédés de fabrication qui ont dénaturé complètement les aliments qui deviennent quasiment vides de micronutriments en plus ben ces aliments ils alimentent un cercle vicieux car il met à mal le système endocrinien et au final augmentation du cortisol augmentation de l'insuline baisse de la testostérone et baisse de la gh dans un deuxième temps la production alimentaire avec l'agriculture conventionnelle les pesticides des engrais chimiques qui se retrouvent dans vos assiettes et enfin un troisième temps je vous l'expliquais tout à l'heure la sur stimulation c'est quand la fatigue est combattue et des doses astronomiques de booster comme la caféine ou d'autres excitants le problème de ces excitants exogène c'est qu'ils épuisent encore plus le corps en fatiguant les glandes surrénales vous devez pouvoir trouver votre énergie de votre alimentation et non pas d'une d'un facteur extérieur on en arrive à comment réduire le stress par la nutrition comment créer un environnement beaucoup plus propice à la performance sportive à la prise de masse musculaire et au bien-être tout simplement et bien le corps obtient d'énergie à travers ce que l'on mange donc à travers les aliments consommés c'est donc le choix de vos aliments qui va résoudre cette problématique il faut vraiment bien comprendre que plus le corps va dépenser d'énergie pour digérer pour assimiler et moins il va lui en rester ce que vous mangez dans l'alimentation industrielle à une rentabilité très basse en fait ce qu'il ya derrière pour ceux qui regardent les étiquettes ce qu'il ya sur vos étiquettes en termes de micronutriments c'est pas du tout ce que vous absorbez les aliments sont trop dénaturés pollués avec des modes de cuisson qui détruisent en grosse partie le peu qui existe déjà en micronutriments est-ce que vous commencez à réaliser toute cette quantité de nourriture qu'on avale et qui est vide de vitalité et oui vous allez y trouver des sucres des graisses des protéines mais que dalle en micronutriments vitamines minéraux c'est une phytonutriments enzymes digestives donc dans la prochaine vidéo je vous dis tout tous les aliments à haute rentabilité à haute teneur en micronutriments facilement absorbable par votre corps et avec une digestion sans effort avec des enzymes qui seront préservés tout ce que vous devez savoir pour performer dans la vie chaque jour dès le réveil pour vous préserver des maladies de la fatigue pour contribuer à de meilleurs résultats sportifs et pour augmenter l'anabolisme musculaire pensez à vous abonner à la chaîne et laissez vos commentaires posez vos questions on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible dites moi comment je peux vous aider à devenir chaque jour une meilleure version de vous-même à bientôt les amis